Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, a appelé hier les Français à reprendre le travail dans 11 jours. 11,3 millions de Français sont actuellement au chômage partiel. Certains ont décidé de cumuler indemnité et emploi temporaire. Reportage dans une exploitation agricole à Saint-Péret en Ardèche, Fanny Cousin. Après trois semaines passées au chômage partiel, Magali est venue prêter main forte à une exploitation agricole. Pour cette assistante scolaire, il était important de se remettre au travail. Rester d'un coup sans rien faire, pour moi c'est difficile, mais j'étais déjà restée trois semaines sans travailler. Et j'avoue que la reprise, c'était plus que bénéfique pour la tête. C'est un tout en fait. Et elle n'est pas la seule dans ce cas. Restaurateurs, serveurs, chauffeurs routiers, ils sont plusieurs à avoir proposé leur aide au patron, Benoît Anodin. On a peut-être une dizaine qui se sont proposées. Il y avait même des personnes qui proposaient de se faire du bénévolat, qui cherchaient à sortir et à donner la main. Aujourd'hui sur l'exploitation, on a trois personnes qu'on a fait travailler qui sont dans le cadre du chômage partiel. Une aide non négligeable pour cet agriculteur, très touché par cet élan de solidarité. Quand on voit les gens qui se bougent pour dire, on vient de donner même un coup de main, c'est vrai que ça a un côté un peu chaud au cœur en se disant, l'agriculture a un intérêt, on revient un peu sur nos fondamentaux et c'est quelque chose de très fort quand même pour l'agriculture. Les salariés temporaires qui quitteront l'exploitation après le confinement. Magali par exemple arrêtera son contrat dès la reprise de son lycée. Et notez qu'à partir de demain, vous basculerez en chômage partiel si vous devez garder vos enfants à la maison. À compter du 1er juin, vous ne pourrez plus toucher de chômage partiel si vous gardez vos enfants à domicile, sauf attestation qui prouvera que l'école ou la crèche ne peut les accueillir.